Hey tout le monde, aujourd'hui on se trouve dans une vidéo que je suis super contente de faire donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo on se trouve pour une vidéo DIY Ananas Organisation Back to School donc ouais ça fait beaucoup mais c'est pas grave donc je commence ma série Back to School donc je suis super contente de commencer avec vous cette année je n'avais déjà fait l'année dernière donc n'hésitez pas à aller la retrouver en barre d'infos donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos voili voilou, j'ai 2-3 petites choses à vous dire donc la première c'est que cette vidéo est en collaboration avec la chaîne de Manon Crea donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos le lien de sa chaîne dans le petit en haut à droite qui servit juste tout de suite sur votre écran donc à la fin de la vidéo n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à également aller voir la vidéo en collaboration avec moi la deuxième petite chose que j'ai à vous dire c'est que j'ai obtenu un code promo sur le site de Drawigami donc c'est un site qui fait des codes, des tote bags des tasses, un petit peu tout et elle les fait elle-même personnaliser donc ça vaut vraiment le coup c'est de la super bonne qualité et franchement je les adore donc n'hésitez pas à aller acheter et faire des petites folies sur son site grâce à mon code promo de moins 15% qui s'affiche sur votre écran qui est YTBELS15 donc moins 15% c'est énorme donc voilà donc je vous mets également son Instagram en barre d'infos et je vous mets le lien de son site en barre d'infos et je vais essayer de le mettre dans le petit en haut à droite de votre écran également donc n'hésitez pas à aller faire des folies et si vous aussi vous allez acheter quelque chose envoyez-moi des photos sur mon Instagram en privé ou alors mettez une photo sur votre page et identifiez-moi ça me ferait hyper plaisir mon Instagram vous affiche juste ici et il est également à chaque fin de toutes mes vidéos donc voilà vous pouvez le retrouver très facilement la deuxième petite chose que j'ai à vous dire c'est que on atteint bientôt les 300 abonnés et pour moi c'est juste énorme je vous aime je vous adore vous êtes ma communauté voilà et j'aimerais faire un concours pour les 300 abonnés donc si je fais un concours est-ce qu'il y aurait des participants donc dites-le moi en commentaire ce ne serait pas un concours où vous gagnerez un lot que je vous envoie mais vous gagnerez quand même quelque chose enfin bref dites-moi en commentaire si je fais un concours où il y aurait des participants en tout cas ça me ferait hyper plaisir donc voilà je crois que j'ai déjà tout dit je vais arrêter de parler et je vais vous laisser avec la vidéo en tout cas j'espère vraiment qu'elle va vous plaire donc n'hésitez pas à aimer à partager la vidéo à vous abonner à commenter à me donner des idées de vidéos back to school que vous voudriez voir sur ma chaîne cette année en tout cas ça me ferait hyper plaisir et moi j'arrête de parler je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec la vidéo bisous donc pour commencer je viens prendre ma feuille blanche et mon support et je vais délimiter un carré donc ça c'est vraiment en fonction de la de la place que vous avez sur votre support et ensuite à l'intérieur de mon carré que je vais venir reporter sur ma feuille blanche je vais venir dessiner à la main un ananas mais vous pouvez totalement bien évidemment pardon en imprimer un c'est plus facile et si vous préférez c'est comme vous voulez et ensuite à 1 cm du bord je vais venir faire un cercle à l'intérieur ensuite je vais venir découper le carré et je vais venir le scotcher sur mon support et je vais venir tracer le contour et à l'aide de mon scalpel je vais venir le découper une fois que vous avez fini la découpe de notre carré vous allez venir prendre votre dessin qu'on a fait au début et vous allez venir le scotcher à l'aide de scotch double face sur le carton et vous allez venir faire le contour de l'ananas puis ensuite à l'aide de votre objet coupant comme un ciseau ou un scalpel en fonction du matériel que vous utilisez vous allez venir découper le contour de l'ananas une fois que vous avez fini de découper l'ananas pour ma part je ne rigole pas ça m'a pris 45 minutes oui 45 minutes et j'ai vraiment les doigts qui flanchent je sais pas si ça se dit comme ça mais bon c'est pas grave enfin vraiment j'ai vraiment mal aux doigts voilà en tout cas j'ai réussi et c'est le plus important par la suite je viens prendre le dessin qu'on a fait au tout début et je vais venir découper le rond central qu'on avait dessiné à 1 cm du bord et à l'aide de scotch double face ou de masking tape ce que vous avez chez vous je vais venir le coller et je vais venir prendre une bombe de peinture couleur rose gold mais c'est vraiment comme vous souhaitez vous pouvez prendre de la peinture acrylique laisser la couleur du support que vous avez de base ou faire comme moi prendre une bombe de peinture et je viens passer à l'extérieur donc dans mon jardin et je vais bomber le tout et le rond va servir à cacher pour pas que ça bombe à cet endroit là une fois que c'est fini pour ma part je suis hyper contente parce que ça a vraiment pas débordé je viens prendre une peinture pour tableau acrylique que j'ai trouvé sur le site de la petite épicerie donc si je retrouve le lien bien évidemment je vous le mets en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller l'acheter parce que c'est vraiment une qualité de ouf genre c'est oufissime comment ça marche tellement bien je pensais pas que ça allait marcher aussi bien bref je mélange enfin je secoue plutôt pendant 30 secondes juste je vous préviens que dans la petite impasse que vous allez voir ma peinture est vraiment trop liquide et grâce à ma soeur qui a resecoué c'est devenu plus solide bref voilà donc j'ai fait 4 couches et la 4ème couche j'ai laissé sécher pendant une nuit entière et voilà ça fonctionne hyper bien et j'adore pour le second DIY vous pouvez dessiner ou imprimer un ananas je vais venir le découper une fois la découpe terminée je vais venir le scotcher le plus près du bord de ma feuille de liège donc pour ma part c'est un lot de 2 feuilles de liège qui viennent de la petite épicerie donc encore une fois si je retrouve le lien je vous mettrai en barre d'infos ça vaut vraiment le coup ça coûte vraiment pas cher et à l'aide d'un ciseau je vais venir faire le contour de l'ananas entier et à l'aide d'une paire de ciseaux je vais venir découper le contour c'est vraiment très facile la feuille de liège ça se découpe hyper facilement et c'est super pratique et donc voilà le résultat après la découpe une fois que vous avez fini de découper l'ananas je vais prendre un masking tape fin très fin très 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 fin bref j'arrête et je vais venir faire des formes un petit peu aléatoirement ensuite je viens prendre de la peinture donc j'ai fait du jaune citron du violet clair du bleu clair et du rose clair et je vais venir peindre comme je souhaite en fait donc pour ma part j'ai fait deux cases de chaque couleur et une où j'ai mélangé les quatre couleurs ensemble et je vais laisser sécher tout ça et je vais venir faire deux couches pour ma part mais vous faites autant de couches que vous souhaitez juste moi au bout d'une semaine ça n'est toujours pas sec donc en tout cas j'espère vraiment que pour vous ça va sécher vite mais pour moi pas du tout donc voilà hors caméra je suis venue décider une bouche et des yeux kawai donc je vous invite à aller voir des images sur internet pour vous aider et ensuite je suis venue faire un mélange de peinture bleue jaune et blanche pour faire du vert clair et je vais venir passer une couche sur le haut de mon ananas pour faire le feuillage je mets qu'une seule couche comme ça à travers on pourra voir quand même les dessins qu'on a fait enfin que j'ai ouais qu'on a fait ensuite sur le bas je suis venue repasser une petite couche de peinture et je vais directement enlever le masking tape pour éviter que la peinture sur le masking tape sèche mais j'enlève tout sauf le haut et je viens laisser sécher tout simplement le tout puis ensuite comme vous pouvez voir sur les images je viens avec la peinture refaire les petits yeux et la moustache donc voilà c'est déjà terminé je laisse sécher et ensuite j'ai plus qu'à épingler tout ce que je veux ma to do liste des photos enfin vraiment tout ce que vous voulez pour vous organiser et vous donner la joie de bien travailler à l'école si vous aussi vous en avez marre de chercher vos petites affaires comme un rouge à lèvres ou etc j'ai la solution parfaite pour vous une pochette ananas c'est juste le top donc voilà le tuto et pour le dernier DIY je viens prendre une feuille de feutrine rose ou de la couleur que vous souhaitez je vais venir le plier en deux et dessiner un ananas comme d'habitude depuis le début et ensuite à l'aide d'une paire de ces autres je vais venir le découper en deux pour avoir deux ananas complètement identiques puis une fois que c'est bon je vais venir les retourner et couler le tout à l'aide d'une bonne ligne de fil de la couleur de ma feutrine je vais venir laisser le bas ouvert et y rentrer du coton puis le refermer donc je ne vais pas vous montrer cette séquence car vous commencez à le connaître mais voilà c'est tout simple et tout basique puis ensuite je vais prendre de la feutrine jaune et je vais venir dessiner le contour et le couper en deux fois puis ensuite je vais venir fermer tout le contour à l'aide de fil de couture tout simplement et ensuite je vais venir faire chauffer mon pistolet à colle chaude puis ensuite je viens coller tout le bas à l'aide de mon pistolet à colle en laissant le haut ouvert pour faire la pochette et je viens prendre un petit lacet et un bouton et coller tout ça pour faire le lance donc voilà j'ai la pochette parfaite pour vous super belle et customisée comme vous le souhaitez et vous pouvez ranger toutes vos petites affaires personnelles ou vos petites affaires à vous donc voilà c'est super sympa super cool et comme ça vous avez pu à prendre un quart d'heure à chercher un petit truc dans votre sac au fin fond paumé vous prenez votre pochette et voilà vous avez déjà tout sur votre main donc je vous le conseille hyper beaucoup oui c'est pas vraiment français mais en tout cas moi j'adore vraiment ce tuto donc voilà en tout cas pour ma part je vous laisse avec cette note en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire des idées de vidéos back tout ce que vous aimerez voir sur ma chaîne n'hésitez pas à t'abonner et à aimer la vidéo bye et à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501